Si y est-il un Noël bien triste quoi passer Sylvie Vartan, au chevet de son mari Tony Scottie ? A Meugev en famille, le couple a dû tout quitter précipitamment. Sylvie Vartan scène faisait une joie. Passé le réveillon de Noël avec son clan, invité par son fils David Hallyday à Meugev, que rêver de mieux pour les fêtes de fin d'année ? Alors que la chanteuse devait passer quelques jours en famille dans cette station de ski huppé des Alpes, rien ne s'est finalement passé comme prévu. Et si y est-il au chevet de son mari Tony Scottie, souffrant, que Sylvie Vartan a fini par réveillonner, dans leur appartement parisien ? Retour sur ce Noël catastrophe. Sylvie Vartan et son époux producteur, dont elle partage la vie depuis 1984, étaient invitées par David Hallyday, fils de la chanteuse et du regretté Johnny Hallyday, à passer Noël dans les hauteurs et le luxe de Meugev. Au cœur du massif du Mont-Blanc, ils allaient alors pouvoir célébrer auprès d'Ilona et Emma Smet, les filles de David fruit de ses amours avec Estelle Lefebure, ainsi que le petit Harrison, un an et demi, fils de l'aîné, rapporte France dimanche ce vendredi 19 janvier. L'angoisse de Sylvie Vartan grimpe, un départ en catastrophe si Tony Scottie n'était déjà pas au top de sa forme au moment de leur départ vers Meugev, ils ont espéré que l'air de la montagne arrange les choses. Il n'est une furie et l'état de santé du producteur s'est aggravé. Très angoissé par les violentes et incessantes quintes de tout qui épuisait son mari, et devant la difficulté à trouver un médecin dans ce coin, Sylvie Vartan a pris la lourde décision de rentrer à Paris. S'y est-il au sein de la magnifique maison que Sylvie a léguée à son fils, dans le 16e arrondissement de Paris, que le couple cesse à leur retrouver. Sylvie Vartan, Noël au chevet de son mari à bout de souffle, Tony Scottie a pu être vu par un médecin. Et a pu compter sur Sylvie Vartan, maman de Darina, pour ne pas quitter son chevet, lui qui est resté cloué au lit quelques jours durant. Un Noël du coup un peu triste au sein de cet arrondissement chic cela capitale, très calme en cette période en raison du départ de ses habitants vers leur résidence secondaire. Mais heureusement, tout va pour le mieux depuis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501